Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer un business en ligne, comment générer des revenus passifs et potentiellement comment gagner 1200 euros par mois avec ce système-là. Alors reste bien tout au long de cette vidéo parce qu'on va découper cette vidéo en plusieurs parties et je vais t'expliquer dedans comment tu vas pouvoir créer ton propre business en fonction de l'activité que tu fais déjà actuellement. Peut-être que tu crées des sites web pour des clients ou peut-être que tu as l'intention un jour de t'installer à ton compte et de créer tes propres sites web pour des clients. Alors ça peut être créer des sites web, ça peut être faire des audits en termes de SEO ou d'autres corps du métier de création de sites web ou de gestion de sites web. Et l'idée c'est qu'en plus de cette activité d'indépendant, parce que le problème c'est que quand on est indépendant, un mois on va toucher 2000, un autre mois on va toucher 5000, un autre mois on va toucher 1000 et le mois suivant on va peut-être toucher 0. Donc l'idée ça va être un petit peu de lisser ces fameux revenus et de potentiellement se dégager un revenu récurrent, régulier qui va pouvoir venir combler tout ça. Donc on va voir ça dans un premier temps, on va voir aussi comment mettre en place facilement tout ce système-là, ou tout du moins d'un point de vue conceptuel. Après bien évidemment il y a une phase de travail de ton côté de montée en compétence pour pouvoir mettre tout ça en place. Et on va voir aussi comment faire en sorte que cette activité soit de plus en plus rentable au fur et à mesure que tu vas trouver de nouveaux clients. Donc on va voir tout ça en détail, je vais filmer mon écran, je vais te montrer un petit peu les concepts de cette activité-là. Mais attention, attention parce que je tiens à te prévenir, je ne suis pas là pour te faire rêver, je ne suis pas là pour te parler de, je ne sais pas, de cocotier ou quoi que ce soit, malgré le fait que je te parle de revenu récurrent ou de revenu passif, parce qu'en rayon général l'idée du revenu passif est assez séduisante. On est bien d'accord que dans la méthode que je vais te donner, il y a quand même une phase de travail à réaliser avant de pouvoir toucher cet exemple de 1200 euros par mois, tu vas voir que tu pourras mettre les chiffres que tu veux derrière. Donc non, je ne suis pas là pour te faire rêver, non, ça ne va pas forcément être facile à mettre en place pour tout le monde. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir t'expliquer ce modèle-là et puis que tu puisses le reproduire derrière. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va décortiquer ça en quatre grands modules. Le premier module, ça va être l'explication un petit peu rapide de ce qu'est un revenu passif pour te faire un petit rappel si tu ne connais pas ça. Le deuxième module, ça va être justement la stratégie qui va te permettre de générer ces fameux revenus passifs. Et le troisième module, ça va être de justement mettre en place la stack technique au niveau de ces revenus passifs. Et enfin, de pouvoir t'expliquer comment est-ce que tu vas pouvoir vendre justement ce fameux service pour pouvoir par la suite toucher des revenus récurrents. Mais avant tout ça, il faut savoir que 85% des personnes qui regardent cette chaîne ne sont pas abonnées. Et c'est quand même dommage parce qu'au final, des conseils comme celui-ci, je vais en donner régulièrement. Donc des conseils orientés business, mais aussi des conseils orientés architecture, conception d'application, développement informatique. Tout ça, c'est des conseils que je donne de façon régulière. D'ailleurs, tu vois, les dernières vidéos, si tu les regardes, elles sont extrêmement précises, elles sont extrêmement poussées. On va vraiment dans le détail. Donc n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur le bouton s'abonner et sur la cloche de notification pour recevoir les prochains conseils que je vais envoyer sur cette chaîne. Et au-delà de ça, dans la description, tu as un lien qui te permet de recevoir des conseils, encore une fois, très poussés, dans lesquels je vais dans les détails, qui te permettent tout simplement de recevoir des conseils pour être plus productif et par exemple développer une application en une semaine. C'est ce que j'ai expliqué dernièrement dans les conseils que j'ai envoyés. Des conseils pour justement développer des applications bien mieux, de façon plus professionnelle, plus qualitative. Et puis, en même temps, des conseils business, bien évidemment, parce que c'est un petit peu ça qui va faire que tu vas pouvoir rentabiliser tes compétences de développeur. Allez, on passe dans directement le vif du sujet. Et notamment, je t'explique rapidement ce que c'est que le revenu passif. Le revenu passif, c'est tout simplement l'objectif de travailler une fois pour toucher des revenus récurrents par la suite. Attention, encore une fois, je ne suis pas là pour te faire rêver. J'ai bien dit, travailler une fois, donc cette quantité de travail peut être plus ou moins importante en fonction de ce que tu veux mettre en place, d'accord ? Ça, il faut bien le comprendre. Si tu veux, par exemple, démonter une boutique en dropshipping, tu as énormément de choses à faire. Il faut que, d'une part, tu trouves les idées de produits à vendre, que tu fasses toute la partie technique au niveau de ton site web, que tu intègres tous les produits, que tu puisses mettre toute la partie automatisation du business derrière. Il va falloir que tu payes de la publicité, que tu trouves les clients, l'avatar type, etc. Donc, tu as une masse d'énergie, une masse de travail à réaliser dans un premier temps. Mais bien évidemment, une fois que tout est mis en place et que tout est automatisé derrière, bien évidemment, par la suite, ça va devenir beaucoup plus simple de gérer ce système-là. Tu auras beaucoup moins de choses à gérer et tu vas toucher des revenus récurrents sur une activité que tu as faite. On peut trouver une autre comparaison, notamment au niveau de la voiture. C'est-à-dire que la voiture, tu vas commencer à mettre la clé dans le contacteur et là, il va dégager une énergie assez importante de façon à démarrer le moteur une première fois, de démarrer les engrenages et tout ça. Et par la suite, tu vas pouvoir rouler de façon très simple d'un point A à un point B. Un dernier exemple, un petit peu plus capitaliste. Un actionnaire va acheter des actions d'entreprise et derrière, va pouvoir toucher ce qu'on appelle des dividendes. Donc, c'est des revenus qui vont tomber soit une fois par an, soit tous les six mois, soit tous les quatre mois. Et son travail à lui sera bien évidemment beaucoup plus simple et très certainement avec beaucoup moins d'énergie, sera de mettre de l'argent dans une entreprise. Donc, voilà. Ça veut dire que ce qu'il faut bien comprendre dans le revenu passif, c'est qu'en fonction de l'activité que tu vas avoir, en fonction de l'activité que tu vas faire, il y a peut-être une masse de travail qui va être plus ou moins importante. Et effectivement, il y a des personnes qui sont un peu plus chanceuses, entre guillemets, ou qui ont choisi le business où il y a peut-être un peu moins de travail à réaliser. Après, bien évidemment, encore une fois, je ne suis pas là pour te faire rêver. Tu auras toujours une part de travail à mettre en place. Allez, la stratégie, comment est-ce qu'elle fonctionne ? Eh bien, tu vas voir qu'elle est extrêmement simple. Elle est extrêmement simple et pourtant, il faut y penser. Et c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui existe dans les agences de marketing, dans les agences de création de sites web. Des personnes, ils les ont déjà mis en place. Et notamment, l'idée est là, c'est-à-dire que tu vas avoir un premier client. Donc là, je te filme mon écran. Tu vas avoir un premier client. Et ce client-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lui créer un site web. Tu vas lui créer un site web. Alors, SW, c'est plutôt l'inverse. Tu vas lui créer un site web à cette personne-là. Et en règle générale, ce qui se passe, c'est que soit il a déjà son nom de domaine. Donc dans ces cas-là, il a été chez, par exemple, OVH. Il a été chez OVH. Il a récupéré un nom de domaine. Il a dit, voilà, moi, je veux être positionné sur ce nom de domaine, etc., etc. Tu lui crées son site web. Et là, il a deux possibilités. La première possibilité, c'est d'aller acheter un hébergement chez OVH, d'accord ? C'est-à-dire que concrètement, il va payer, on va dire, à peu près 60 euros par an pour pouvoir avoir son propre site web sur un hébergement qui est, en général, un hébergement mutualisé et sur lequel il va mettre son site web et il va, en tant que client, gérer toute la solution technique par la suite. Sauf que toi, en fin de compte, tu pourrais très bien lui proposer le système. C'est-à-dire de lui dire, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de gérer votre hébergement, d'aller acheter votre hébergement, de gérer votre site web, etc., etc. Sauf que ces 60 euros, ça va être difficile de lui faire augmenter le tarif, de lui dire, voilà, ça va vous coûter 100 euros par an. Et puis pour moi, je ne trouve pas ça suffisamment rentable. Moi, je préfère que la personne me donne 60 euros, mais directement par mois. Alors, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir justement lui facturer par mois ? Je vais te l'expliquer dans le dernier point de cette vidéo. Mais concrètement, l'idée, ça va être d'acheter directement ton matériel et de lui proposer ton propre service d'hébergement. Et il en existe plein. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau que je te propose. C'est tout simplement quelque chose qui, techniquement, peut paraître compliqué à mettre en œuvre, d'accord ? Et au final, avec les technologies qu'on a aujourd'hui en tant que développeur, ça devient extrêmement simple. Sauf que concrètement, tu ne vas pas forcément aller acheter un gros serveur, par exemple, avec 2 Tera de disques durs, avec 8 Giga de RAM, d'accord ? Avec X de processeurs, etc. Enfin, les différentes caractéristiques techniques. Et tu ne vas pas mettre une personne sur ce serveur-là, alors que celui-ci te coûte 100 euros par mois, d'accord ? Ce serait complètement illusoire. Enfin, ce ne serait complètement pas logique. Par contre, ce que tu vas pouvoir faire, et là, c'est là où la stack technique, 1, 2, 3, la stack technique, je ne vais pas y arriver. Donc, la partie technique va arriver, c'est que tu vas pouvoir découper ce fameux serveur en plein de petites portions. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? Il y a plusieurs technologies qui existent, mais il y en a une que réellement, je préfère. La première technologie, c'est la virtualisation, c'est-à-dire que tu vas virtualiser des petits environnements à l'intérieur de ces différents petits carrés, d'accord ? Et tu vas dire à ce client-là, on va écouter, monsieur le client, vous, vous allez prendre la place numéro X, d'accord ? Et puis, tu vas avoir un autre client qui, lui, va prendre la place numéro Y, etc., etc. Donc, chacun aura son petit environnement bien sectorisé à l'intérieur de, justement, ton serveur. Sauf que, bon, la virtualisation, moi, je considère que c'est un petit peu… Il y a des autres qui vont m'écouter dire ça, mais tant pis, ce n'est pas grave, mais que je trouve un petit peu désuète, alors qu'aujourd'hui, en termes applicatifs, je parle au niveau applicatif, bien évidemment, en termes d'applicatifs, on a des technologies comme par exemple Docker qui vont permettre de simplifier la mise en ligne des différentes applications que l'on peut avoir. Et comment est-ce que ça va se passer d'un point de vue technique ? Tu vas voir qu'au final, ce n'est pas excessivement compliqué. Tout du moins, la logique, la conception de la mise en place de ce système-là n'est pas excessivement compliquée. D'un côté, tu vas avoir différents noms de domaine. Tu vas avoir le nom de domaine numéro 1, tu vas avoir un nom de domaine numéro 2, et puis, pareil, le nom de domaine NDDX, d'accord ? Qui vont tous pointer, d'accord ? Peu importe, ils vont tous pointer directement sur ton serveur. Donc là, le serveur que tu as acheté, par exemple, 100 euros par mois. Donc, ça veut dire que tous les mois, tu vas payer 100 euros de serveur. Mais toi, ce que tu veux faire, c'est rentabiliser ce serveur au maximum et de mettre plusieurs sites dessus. Et ce qui va se passer, c'est que tous les noms de domaine vont taper sur ce serveur-là. Il va falloir différencier, au final, tout ça. Et ce que tu vas mettre en place, c'est en front une première partie qui va être ce qu'on appelle un reverse proxy. Alors, le terme technique est peut-être un peu compliqué. Ce qu'il faut bien comprendre derrière, c'est qu'en fin de compte, le reverse proxy, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller prendre le nom de domaine, par exemple, numéro 1, aller chercher dans sa petite base de données d'applications qu'il a sur son propre serveur et d'aller pointer vers ce que l'on appelle un container. Alors, un container, qu'est-ce que c'est ? Sous Docker, un container, c'est tout simplement le packaging d'une application complète. C'est-à-dire que tu vas avoir un container avec une configuration d'un site web de type WordPress, par exemple. Tu vas avoir un autre container qui va être tout simplement, par exemple, un PrestaShop. Hop, un PrestaShop. Tu vas potentiellement avoir un autre container qui va être, je ne sais pas, on pourrait imaginer un Drupal. Voilà, pour faire simple. Hop, un Drupal. Donc, ça veut dire que chacun, chacun des différents noms de domaine va pouvoir, par l'intermédiaire de ce fameux reverse proxy que tu vois au milieu, d'accord, ce fameux reverse proxy, va être orienté, réorienté vers un container en particulier. Donc, les containers, encore une fois, ce sont des petits packagings d'applications dans lesquels tu vas pouvoir héberger un site web. Et tu vas pouvoir mettre plein de sites web, en fin de compte, sur ce fameux serveur. Tu vas pouvoir mettre peut-être 10, 20, 100 sites web directement sur ce serveur web. C'est là où ça devient intéressant. Alors, la technologie, parce que je te parlais de technologie aussi. D'un côté, tu vas avoir Docker. Docker qui va te permettre de générer ces fameux containers, notamment celui-ci, le reverse proxy qui est un container. et pour la partie reverse proxy, d'accord, derrière, ce que tu vas pouvoir utiliser, donc il en existe plusieurs. Dans un premier temps, tu as par exemple Nginx qui existe, qui est un premier système de reverse proxy, donc qui va te permettre de dispatcher, de pouvoir orienter le nom de domaine associé à un container, à une petite boîte, d'accord, ou autrement, tu en as un autre qui s'appelle Trafic, c'est T-R-A-E-F-I-C-K, qui est un autre système que je connais un peu mieux, que j'utilise moi, pour une simple et bonne raison, c'est que ce service-là te permet d'ajouter à chaud très rapidement un nouveau container, un nouveau site web sans avoir à redémarrer quoi que ce soit derrière. Et ce qui va se passer, c'est que la première fois, en fin de compte, tu vas peut-être créer par exemple une image ou un container pour ton premier site, ça va te prendre peut-être dix minutes, voilà, hop, c'est parti, tu as téléchargé le container et puis par la suite, le fait d'ajouter un nouveau serveur avec une nouvelle ligne de commande, eh bien concrètement, tu vas pouvoir derrière, comment dire, ajouter en l'espace d'une ou deux secondes un nouveau service d'hébergement pour un nouveau client. Et ça, ça sera extrêmement rapide au fur et à mesure. Donc, voilà comment est-ce que tu vas pouvoir mettre en place et ça veut dire que sur un serveur à 100 euros et donc là, on peut voir la méthode de calcul assez simple, d'accord, assez basique, c'est-à-dire que concrètement, tu vas avoir un serveur qui va te coûter, on va dire, 100 euros par mois, ok, tu vas, alors on peut imaginer par exemple que tu vas trouver deux clients, d'accord, deux nouveaux clients par mois. Et ce qui est bien avec ce service-là, c'est que si tu proposes ton service d'hébergement, on est bien d'accord que le client, il ne va pas rester qu'un mois parce que ça veut dire que s'il reste un mois, il va falloir qu'il fasse tout le travail derrière de son côté pour pouvoir justement aller le mettre chez OVH. Donc, concrètement, tu vas lui, imaginons que tu prennes un commercial et puis le commercial va se débrouiller pour vendre ton propre service par la suite. On va voir un petit peu comment est-ce que tu peux vendre tout ça. Et donc, du coup, tu vas avoir deux clients par mois, imaginons qu'il reste ne serait-ce qu'un an, d'accord, donc 12 mois, ce fameux client-là et que tu factures l'hébergement, par exemple, 50 euros, un petit peu moins cher que ton hébergeur mais ça reste mensuel. Donc, ça veut dire que tu vas avoir une facturation globale ou tout du moins un chiffre d'affaires global qui va être de 1 200 euros par mois, donc 2 multipliés par 12, 24 multipliés par 50, 1 200 euros, d'accord ? Et puis derrière, tu vas retirer ces fameux 100 euros de frais, d'accord ? Et donc, tu retournes à peu près à 1 100 euros de revenus récurrents dans ta poche directement. Et derrière, tu n'as pas d'autres frais, tu n'as pas plus de frais que ça au final, il n'y a que ça, il n'y a que les fameux 100 euros de serveurs. Bien évidemment, après, tu n'es pas obligé de prendre 100 euros de serveurs. Moi, j'ai pris 100 euros pour avoir un chiffre assez important et puis avoir un gros serveur. Mais si tu vas par exemple chez KimSufi, sur le site avec 8 gigas de RAM pour à peu près, on va dire, moins d'une vingtaine d'euros par mois. Donc, tu vois, on est encore bien en deçà des fameux 100 euros que je te propose actuellement. Encore une fois, après, ça dépend du trafic, etc., mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, là, derrière, grâce à ça, tu te retrouves avec une facturation qui va être mensuelle que le client va payer chez toi et que tu vas héberger pour son propre site web. Par contre, tu vas me dire, mais attends, garçon, comment est-ce qu'on fait pour justement, pour une personne qui, lui, va payer par exemple 60 euros par an ? OK ? Par an, hop, voilà. Comment est-ce que toi, tu fais pour vendre 50 euros par mois ? Parce que c'est carrément beaucoup plus cher que la personne, justement, qui va payer ses 60 euros. Eh bien, en fin de compte, là où ça va faire la différence et c'est là où tu peux, par exemple, trouver un commercial qu'il le fasse pour toi, par exemple, où il va toucher une prime sur ton hébergement. Enfin, après, tu peux trouver n'importe quel système de rémunération pour cette personne-là ou tu peux le faire toi-même. En fait, ça va dépendre de la proposition de valeur que tu vas lui offrir à ton client. Ça va dépendre de ce que tu vas lui proposer derrière. Ça va dépendre de comment est-ce que tu vas vendre tes fameuses 50 euros par mois. Parce que l'idée, ce n'est pas de faire comme la concurrence, ce n'est pas d'aller se battre sur le terrain de la concurrence qui est déjà bien mise en place. C'est-à-dire qu'OVH, effectivement, ils font de la qualité, ils sont là depuis maintenant des années et des années et puis, ils peuvent proposer, ils ont les capacités, eux, à leur niveau, de proposer quelque chose de pas trop cher pour de l'hébergement. Sauf que toi, derrière, tu ne peux pas proposer tout ça. Donc, il va falloir faire une offre qui soit différente. D'accord ? Il faut absolument que ça soit différent de ta concurrence. Il va falloir que tu proposes quelque chose qui ne corresponde pas à ce que la concurrence fait. Il ne faut pas que tu proposes les mêmes tarifs. Il ne faut pas que tu proposes tes tarifs et notamment, il faut que tu arrêtes de proposer tes tarifs sur de la technique. D'accord ? C'est fini. Si tu proposes tes tarifs sur la technique, tu es mort. Ça veut dire que tu ne vas pas pouvoir te confronter par rapport à OVH. OVH, ils ont ce qu'on appelle une SLA de 99%. Ça veut dire que concrètement, ils vont te permettre d'avoir un serveur qui va être à disposition 99% du temps. Tu ne peux pas faire ça. Techniquement, tu le peux parce qu'en fin de compte, on a la capacité de le faire aujourd'hui. Mais tu ne peux pas te battre sur ce terrain-là. Par contre, tu vas pouvoir te battre sur de la valeur que tu vas proposer à ton client en plus du service d'hébergement. Tu vas pouvoir dire à ton client, écoutez, en étant avec moi, vous avez un seul interlocuteur. D'accord ? C'est-à-dire que c'est moi. Vous me téléphonez, vous me faites une demande, je vous offre un conseil ou quoi que ce soit. Vous avez un interlocuteur et notamment, cet interlocuteur, il est de confiance parce que vous avez déjà travaillé avec moi. Ensuite, concrètement, tu peux lui proposer dans ces fameux abonnements de 50 euros X modifications par mois. D'accord ? Tu peux dire, voilà, écoutez, moi, ce que je peux vous proposer, c'est X modifications par mois pour ces 50 euros en termes de temps de travail. Tu peux lui proposer aussi derrière la maintenance complète et notamment dans la maintenance, concrètement, tu peux lui dire à ce client-là, tu lui dis, écoutez, oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez gérer la maintenance vous-même mais imaginez si demain, le serveur vient implanter. Comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir tout remettre en place ? Là, tu joues un petit peu sur la crainte, sur la peur et tout ça, ça fonctionne toujours un petit peu et généralement, la personne ne connaît pas, ne sait pas comment ça fonctionne derrière d'un point de vue technique. Il sera plus apte à te faire confiance toi que d'aller faire, de faire le travail lui-même qui t'a peut-être planté son propre site web. Donc, tu peux proposer ça, tu peux aussi proposer, donc, voilà, x modifications par mois, x interventions en x temps par mois, par exemple, de proposer le fait que, derrière, tu peux lui proposer un audit, par exemple, ça peut être ça, ça peut être un truc tout simple, c'est-à-dire que la personne dit, non, non, moi, je veux gérer la rédaction de mes articles. Ok, d'accord, pas de problème. Est-ce que, par contre, d'un point de vue SEO, vous avez de bonnes connaissances ? Non, vous n'avez pas, voilà, et donc, du coup, derrière, tu vas proposer ton audit, tu vas dire, voilà, sur les cinq articles que vous écrivez par mois, moi, je peux vous proposer une offre à x euros et en plus, je vous propose d'hébergement, d'héberger votre site web chez moi. Donc, ça veut dire que, tu peux gonfler un petit peu plus l'offre derrière et de lui faire une réduction. En fait, tu peux gérer n'importe comment, en fin de compte, cette partie-là. Mais l'idée, ça ne va pas être de se battre sur le terrain d'un point de vue technique, mais d'apporter une vraie valeur complémentaire, supplémentaire à ton client par le biais justement de ton hébergement et de pouvoir rentabiliser tout ça. Donc, voilà un petit peu ce que tu es, tu vois, par exemple, sur l'histoire justement de trouver deux clients, enfin, d'avoir à peu près 24 clients par an, d'accord, sur un même serveur, c'est largement faisable. Tu peux avoir 24 clients, 24, ça peut être 24 boulangers, ça peut être 24 charcutiers, ça peut être 24 X personnes qui ne sont pas des, comment dire, des sociétés qui ont des millions et des millions de visiteurs par mois ou par jour ou je ne sais quoi, d'accord ? Et bien concrètement, tu peux leur proposer justement tes services d'hébergement et de gérer absolument toute la maintenance derrière. Après, en termes de maintenance, on est bien d'accord qu'il n'y a rien à gérer derrière. Tu installes le site web, le site web fonctionne, le container va fonctionner aussi longtemps que le serveur est allumé. Bon, voilà, tout ça, au final, il n'y a rien à gérer. Et puis derrière, en termes de maintenance sur le site web, la plupart du temps, la mise à jour de WordPress est faite de façon complètement automatisée. Tu peux mettre en place un automatisme aussi derrière. Donc, ça veut dire que tu peux tout automatiser et donc permettre à ton client d'avoir une qualité qui est quasiment tout aussi bonne d'un point de vue technique qu'un hébergeur web standard, mais en plus de lui proposer une valeur complètement différente, une valeur un petit peu artisanale, on va dire, entre justement un artisan boulanger que toi en tant qu'artisan de création de site web. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais te proposer dans cette vidéo et vraiment, à partir du moment que tu comprends le concept et que tu sais comment le mettre en place, après, si tu n'as pas les compétences de mettre en place. Ça, tu peux très bien demander à un développeur de te le faire, à une personne qui est spécialisée dans le domaine du DevOps, plus au orienté du DevOps, d'accord ? Mais concrètement, qui va te permettre de mettre ce système-là en place et tu vas pouvoir justement l'adapter, pouvoir l'automatiser, pouvoir le facturer. Après, tu fais une facturation automatique comme tu as peut-être l'habitude de le faire sur d'autres offres à côté et de pouvoir mettre en place ça sur ton propre site web. Donc, voilà un petit peu d'un point de vue stratégique, comment est-ce que tu peux mettre ça en place, d'un point de vue en même temps technique, comment est-ce que tu peux le mettre en place et comment est-ce que tu peux vendre ce service-là. Si tu as apprécié la vidéo, si tu l'as appréciée, n'hésite pas à aller chatouiller les petits algorithmes de YouTube en lâchant un petit like. Ça me fera toujours plaisir. N'hésite pas à rajouter des informations dans les commentaires. Ça peut être super intéressant, ça peut être super enrichissant si toi derrière, tu viens rajouter des idées et puis même si tu as des questions, des idées de business que tu voudrais peut-être toi monter, peut-être que je pourrais venir rajouter des vidéos sur cette partie-là, sur cette idée-là de façon à t'aider en vidéo à mettre en place un système de ton côté. Ça peut être sympa, ça peut être intéressant comme concept. Donc, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye !